Chers membres d'église et chers amis, bonjour ! Dans l'émission Chaque jour avec Dieu, deux minutes et un peu plus, numéro 95, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Pasteur Pierre Péchoux, nous avons partagé le verset 6 du chapitre 5 de la lettre de Paul au Galate. En Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui opère par l'amour. Au chapitre suivant, au verset 15, nous pouvons lire ceci. Ce qui importe, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, c'est une création nouvelle. Enfin, dans sa première lettre au Corinthien, au chapitre 7 et au verset 19, Paul écrit La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, ce qui importe, c'est d'observer les commandements de Dieu. Laissons de côté les commentaires particuliers de chaque passage, propres à leur contexte, et mettons en perspective ces trois affirmations de Paul, qui sont introduites de la même façon. Ni circoncision, ni incirconcision, ce qui importe ou ce qui a de la valeur, c'est. Donc, trois propositions, la foi qui opère par l'amour, être une création nouvelle, observer les commandements de Dieu. Peut-on classer ces propositions dans un certain ordre ? L'une ou l'autre est-elle à vivre en priorité sur les autres ? La réponse est assurément oui, et il est important de bien le saisir. Pour nous aider à répondre, entendons ce que Dieu dit par Moïse au peuple juif qu'il vient de libérer miraculeusement de l'esclavage de l'Égypte. Comment Dieu introduit le don des dix paroles, des dix commandements, au chapitre 20 du livre de l'Exode ? Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu, est énoncé tout de suite après cette parole de Dieu. C'est donc bien l'œuvre gratuite de Dieu qui est première. Les Hébreux sont invités à garder les commandements de Dieu alors qu'ils sont déjà libres. Dieu ne leur dit pas, si vous obéissez à mes commandements, je vous libérerai. Dieu leur dit, vous êtes libres et je vous offre maintenant ces commandements à vivre. Revenons à nos trois passages de Paul. La foi qui opère par l'amour, être une création nouvelle, observer les commandements de Dieu. Et voici l'ordre que je vous propose. Tout d'abord, laissons Dieu agir et soyons une nouvelle création entre ses mains, libérés de tout ce qui est de l'homme esclave du péché. Ensuite, vivons la foi et l'amour que Dieu nous donne, car c'est lui la source et de notre foi et de notre amour. Enfin, prenant conscience de ce Dieu qui libère, qui transforme, soyons dans la joie de l'obéissance et du salut. Chers amis, que Dieu vous bénisse.